... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec l'Ethiopie. On se retrouve donc pour notre petite conquête de Prester John. Et du coup je précise tout de suite que je tourne cet épisode en avance parce que je vais être très très occupé. Enfin, étant donné que cet épisode sort vendredi, j'ai été très occupé cette semaine. Du coup je m'excuse d'avance pour les commentaires qui ne prendront pas d'effet. J'y répondrai et je les prendrai en compte pour la prochaine session de tournage avec grand plaisir. Du coup on était en train d'aller s'occuper de relous divers et variés un peu partout. Donc il nous faut un général ici pour gérer les rébellions qui sont à Yao. On va aller s'occuper de ça. Réglementation de la profession médicale. Alors, c'est au XVIe siècle que les états entreprises ont augmenté le nombre de médecins en commençant à réglementer et surveiller les formations dans les universités. Alors, plus de production ou on gagne un peu de points admin. Non, non, modif de production locale plus 25%. On est des gens tout à fait honnêtes. Donc ici on allait voir si on pouvait gérer l'éventuelle explosion de Killua. Ici on va s'occuper très 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 vite de tout ça. Voilà. Hop. On va laisser Mombasa déciager des trucs sauf son fort. Là je pense qu'on va aller s'en occuper nous-mêmes. Il ne faut surtout pas que les séparatistes aïriens foutent la merde. Merci. Ah, l'ottoman nous a rivalisés, dis donc. Tiens d'ailleurs, j'avais mis un blocus sur sa tronche à l'ottoman. Euh, oui, un embargo plutôt. Ok, on va tranquillement ici s'occuper de déciager les trucs. Alors, ça gueulait à Mara. Donc Mara c'est dans le coin. Donc on va récupérer notre commandant. Dès qu'on aura pris le siège. Voilà. Est-ce qu'on va avoir besoin de lui? Voilà. Ici, on va aller s'occuper de déciager ce truc-là tranquillement. Pas de stress. Notre fort est prêt au Darfour. C'est parfait. Pour l'instant, on va le désactiver pour économiser un peu les sous. Parce qu'on a un léger, comment dire, problème financier. On va devoir d'ailleurs désactiver celui-là aussi, je pense. Ainsi que celui-là. Pour l'instant, on va désactiver ceux qui ne sont vraiment pas en frontal. Ici, il est toujours en train de gérer les rebelles. Donc il s'en occupera quand ça explosera. L'indépendance de Killwass s'est plutôt bien recassée la figure. Donc du coup, c'est moins un problème. On va donc relancer l'entraînement ici. Donc ça nous coûtait une blinde, c'était la conversion du caire. La conversion du caire qui coûtait 24. C'était un peu le drame, mais bon. Donc ici, on envoie par là-bas. Ici, on collecte. Ici, on envoie 10 quand même par là-bas. C'est plutôt cool. Des marchands demandent du secours. On perd 100 du caire. Fait que... Ou alors un Mogadishio, ça gueule. Un Mogadishio... Mogadishio qui est quand même une province qui rapporte des sous. Tant pis, on va devoir faire ça. Comment ça se passe du coup, oeuf ? Ah ! Notre Nega est aimable. Eh bien, tant mieux. C'est toujours ça de pris. 27%, ça monte doucement. Ça, il faudra qu'on le fasse dès qu'on peut, même si ça ne fera pas de miracle. Ok, le siège de haïr, c'est fait. Encore ? Où ça, cette fois ? Zabid. Zabid. Ah bah, voilà, non par contre. Je suis désolé, mais... Ça, ça ne va pas être possible. Il ne faut pas non plus... Il ne faut pas non plus se foutre trop de ma gueule. Alors, vous, vous revenez, du coup ? Pointez-vous. Dans quel endroit ça gueule ? Dongola. Boutana, c'est dans le coin ça, Boutana, non ? Ouais, parfait. Vous, vous allez vous mettre là-dessus. Bon alors, par contre, du coup, ça nous fout dans la merde, cette histoire de financement, là. Très très clairement. Bon après, les conversions vont arriver à expiration. Ce qui va nous permettre de nous calmer un peu. Il faut vraiment qu'on prenne cette institution, on ne peut toujours pas la prendre, quoi. Alexandrie devrait bientôt l'avoir adoptée, non ? Ouais. Normalement, une fois qu'Alexandrie l'aura, on pourra la prendre, mais par contre, ça va nous coûter 6 bras. Donc, campi, on prendra des emprunts s'il faut. Accident de chasse, merde ! L'héritier meurt. Merde, fait chier. Il meurt et on perd un stable, ou il meurt et on perd en prestige. Ben, on va perdre en prestige, on va pas perdre de la stable, quoi. Oh, fait chier, et du coup, on n'est pas mariés, et en plus, lui, il est stérile, quoi. Alors ça, c'est vraiment la merde. Ça, c'est grave la merde, ça. Ça, c'est très 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 grave la merde, ça. Lui, lui, il est allié avec qui ? C'est Kassanjé, Chokwe et Rwanda. Putain, c'est là. Ça fait chier. Ça fait bien chier. Il va falloir qu'on le fasse, il va falloir qu'on fasse cette guerre pour... Pour éviter que... On se prenne une... Une union personnelle éventuelle. Marrages Royal Alliance, Marrages Royal, Yao. Yao, on peut toujours pas se marier avec lui, parce qu'il peut toujours pas nous saquer. Bon, bah ça non plus, d'ailleurs. Ah, c'est la loose. C'est bien la loose, ça. Ça, c'est l'événement pourri qui fait chier à mort. Mais vraiment à mort. Ok. Très très bien. Est-ce qu'on pourrait éventuellement claquer nos points avant ? 1627. Bof. On va donc devoir y aller comme ça. On va en profiter peut-être pour prendre des impôts de guerre. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Kassanjé, Chokwe et Rwanda. On va regarder en speed. Bon, ce machin-là, c'est Monomoto-Ban, machin-chose. C'est 27 000 hommes. Kassanjé, c'est 9 000 hommes. Ok, ça va. Le Rwanda, c'est 17 000 hommes. Et les Chokwe, c'est 8 000 hommes. Donc on pourrait presque se les faire avec juste cette armée-là. On va donc se foutre en position. Euph, du coup. Euph, il faut qu'ils aillent gérer ici. J'ai pas envie de claquer des points, c'est juste à 1-1. Ça va faire chier pour nos réformes gouvernementales, si on le fait. On va attendre un mois, histoire de commencer à regagner un peu de morale. Ah, on pourrait redemander un général aux nobles. Mais ils sont de nouveau à moins de 30%. Putain, ça fait chier. C'est ouf. Quand ça veut pas, quoi. Ça veut pas. Allez, on attend la fin du mois. Et on saute sur Killua. Un pendant de dongo, là, ça va. Ah merde, notre diplomate a été découvert chez eux. On va en speed faire une revendication sur Sina. Hop, voilà. Et du coup, on va le faire revenir. Et on va envoyer quelqu'un faire un petit réseau, là. Et dès qu'on a notre diplomate qui est revenu, alors toi, du coup, ça sert à rien d'améliorer la relation. On va l'attaquer. Je peux pas voir tout de suite. Avant le 9 mai. Ok, c'est parti. Donc on est en guerre. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème. Tiens, il va nous aider, lui. Parce qu'il est amical. Tiens, je pensais qu'il était un mode énervé. On va le laisser s'occuper des petits sièges. 5,32. Des impôts de guerre. 48. Allez, des impôts de guerre. Ça va nous permettre de... De remettre un petit peu plus au calme. Ici, du coup, les gens devraient arrêter de gueuler assez vite. Dès que c'est descendu, on envoie les troupes au sud. Alors ici, comment ça se passe ? Sa capitale est là, il a un fort là. Ok. On va se répandre un peu. Ok, donc du coup, tu vas plutôt aller par là. Non mais non, mais il n'est pas venu les prendre. Ça, je fais chier. Je pensais qu'il allait s'en occuper, mais non. Absolument pas, en fait. Il va comme un enfoiré. Ok, donc du coup, on ne va pas trop avancer. On va rester dans le coin. On est repassé en positif. Et ça, c'est cool. Ouh là ! Ah oui, le Rwanda, il y va comme ça. D'accord, très très bien. Bon bah du coup... Du coup, non. C'est peut-être calmé là-haut. Ouais, là c'est calmé. Il nous faudra un troisième général. Il faut qu'on trouve... Il faut que les nobles, ils nous claquent un général. Les ordres, les nobles. Qu'est-ce qu'on pourrait leur filer, les nobles ? Qui ne serait pas oufissime dans le coin, là. Les trucs qu'on a activés il n'y a pas très longtemps. Tiens, ça, c'est pas si mal, ça. Où ça ? Ça, c'est pas ouf, parce que c'est que un militaire. Ça, c'est du sel. Ouais, on va leur filer ça. Hop, voilà. Pourquoi ils ne veulent pas ? Ah, il faut que ce soit 40. Ah, merde. C'est mort, c'est mort. Donc on va continuer ici le siège. Les 17 000 hommes en haut, on va les gérer avec eux. Tant pis. De toute façon, le temps qu'ils arrivent. On n'est pas aux pièces. Ce fort ne nous sert à rien pour cette guerre. Ok, là, là, voilà. Ça, c'est parfait. La rébellion s'est déclenchée là, donc lui va le gérer. Ça nous fera des troupes derrière. Donc visiblement, ils ont envie de traverser par là. Si c'est comme ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rush. Ah, et ça y est, on a réussi à convertir le caire. Donc ça nous fait plein de sous. C'est quoi ce truc bleu, là ? La France ? Qu'est-ce que la France fout, là ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est fou, là, la France ? Ça sent le pâté, ça. Donc en attendant, l'Espagne s'est posée par là, ce qui est à peu près normal. Nous, on va se relancer dans des colonisations, je pense. Ici, on avait fait tout, je crois. On a à peu près tout fait, donc on va continuer par là. Il faut qu'on expulse des minorités, alors. Voyons voir. Les Beja. Beja, ce serait cool qu'ils dégagent. Alors, ouais, on va expulser ceux-là. C'est parti. Avec nos petits prêtres. Ici, ça donne quoi ? Il reste Cherkia à convertir. Putain, 6. Oh la vache, quoi. C'est le drame. Bah du coup, on va se calmer avec les autres conversions pour l'instant. Alors, la bataille ici est gérée. Donc, on va récupérer le commandant tout de suite. Ici, visiblement, ils ont décidé de faire demi-tour. Ah non, merde, putain, ils sautent sur mes 1000 hommes, c'est cool. Voilà, enfin, tant pis. Reculons, c'est pas très grave. On va perdre 1000 hommes un peu débilement, mais tant pis. Attends, on aurait presque plus gagné avec 2000 hommes. La vache, on leur a tellement fait mal. Là, on arrive avec les renforts. Pas de soucis. Alors, on a beaucoup de monde qui arrive, du coup. Donc, on a l'armée de Monopanama, machin, qui a fait le tour. Deux armées, KSNG, on a le Rwanda. Ils sont bien bien séparés, donc on va pouvoir leur tomber dessus de manière assez intéressante, normalement. Pour l'instant, envoyer d'autres diplomates, c'est pas forcément une priorité. On va envoyer quelqu'un s'occuper des alliés. Et on va garder quelqu'un de disponible. Bon là, j'avoue que c'est vraiment la merde. Les événements pourris qu'on s'est bouffés, c'est un peu le drame. Recruter un ministre, les nobles, l'influence qui se casse la gueule, complètement, quoi. Alors, ils s'enfuient vers Avder. Très bien, on va donc les poursuivre. On a remporté le siège, déjà. Ah ben, c'est parfait. On va donc renvoyer une armée par là-bas, dans le tunnel, pour les défoncer. Ici, on les chope. C'est plutôt cool. On va devoir les écraser, normalement. Voilà. Ça, c'est fait. D'un seul coup, ils font demi-tour, les gens. C'est étrange. Allez, en avant. Bon, ici, on va garder 1000 hommes pour faire des sièges dans son dos, tranquillement. Eux, du coup, on va peut-être les envoyer directement au Rwanda. Enfin, d'abord, on va essayer de se débarrasser de ces armées-là en les prenant en tenaille. Mais... Ici, c'est quoi ? Qui compte déjà ? Ok, c'est des rebelles. Donc, pas de souci. Où est-ce qu'ils vont, eux ? Ah, en gauche. Ils font demi-tour. Ils vont là, hein. Ah, c'est ça, ils vont là. On va donc attendre que les gens soient lockés, et on leur saute dessus. Donc là, il y a beaucoup de monde, hein, mais franchement, on n'aura pas de maus. En plus, ils se prennent des mecs sur la tronche pour les calmer un peu. Avec notre différence technologique, on devrait pouvoir s'en tirer assez aisément. Mine de rien, ils sont très très nombreux. Ouf, c'était tendu. C'était tendu, c'était tendu. Ils se replient, on ne sait pas vers où. Ok, il y en a qui vont par là. Oui, ça, c'est les mille... Les mille choc-way. Bon, déjà, on va prendre l'objectif de guerre, ce sera fait. Ça devrait les calmer un peu. On en est où au niveau, là ? Est-ce qu'enfin, on peut prendre ce putain de truc pour 2300 ? Oh là là là, mais faut qu'on le fasse, hein. Donc, disons que si j'attends, je vais vraiment, 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 vraiment perdre beaucoup d'innovation, prendre beaucoup de retard. Alors que si je continue, enfin, si je la prends, là, de l'Ethèque, là, je vais devoir prendre énormément d'emprunts. Il n'y a pas à chier. Mais tant pis, on pourra les rembourser sur ces pays-là. On va prendre le temps, on pourra prendre le temps de les écraser, en fait. Ça nous coûtera plus cher parce qu'on aura pris des emprunts, mais on pourra prendre le temps de les écraser. Donc, on va le faire. Ah, puis en plus, oui, on a économisé. Ça nous donne quoi ? Réduction annuelle de l'inflation. Bon, on va prendre ça. Et donc, du coup, il nous fallait combien ? 2300, donc on n'y est pas encore. On va prendre un dernier. Oui, je sais, c'est un peu bourrin. Mais c'est pas grave. On prend l'institution. Hop, on a plus un marchand, nickel. Et derrière, on prend les techs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Des canons, hein. Des canons, on va les prendre. C'est parti. De toute façon, tout le monde est en train de se replier. On n'a pas de guerre immédiate. Enfin, de combat immédiat. Nous pouvons prendre une décision. Établir des écoles dominicales. Puissance des missionnaires, plus 100%. Bah oui, oui, on va faire ça, oui. Carrément. Carrément, carrément. Bon, du coup, on ne perd plus d'innovation. C'est toujours ça. Là, on a toujours un retard, mais on va le rattraper. Surtout que ce n'est pas nous qui allons payer les points ici. Donc, on s'en fout. Ok. Ok, ok, ok. Et on a des sous. Bon, ce n'est pas si mal. Ok, là, on a l'objectif de guerre. Donc, cette armée-là, elle va aller au Rwanda. Ceux-là, ils ont l'air de galérer, là. Donc, ils vont revenir par là. Attends, ici, il y a 23 000 rebelles qui font chier le monde. Ils vont... Ils sont en train de se tirer, donc on s'en fout. On va prendre un peu tout ce qui traîne. Hop, vous allez là, vous allez là, vous allez là-bas. Vous allez ici, puis on vous recoupera en deux pour aller à l'indie. Voilà, on va faire ça comme ça. On va pas se faire chier. On va essayer de prendre des objectifs de guerre. Oula, alors là, attention. Il y a des rebelles sur le chemin. On va passer par ici. Parfait, là, on va par là. Là, on va par là. Ici, on a dit qu'on se recoupait en deux et qu'on allait par là. Putain, mais sérieux, les séparatistes qu'il voit qui se soulèvent là, quoi. Putain, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. On va devoir se regrouper. Ici, on va les faire tomber la capitale rwandaise directe. Tiens, d'ailleurs, il y a peut-être moyen de faire des combats, là. Bon, ici, du coup, repliez-vous, les gens. Il faut qu'on aille s'occuper de ces séparatistes à la con qui font chier. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? 25 ans prestige parce que notre impéteosité jette l'effroi chez l'ennemi. C'est clair qu'on est impéteux. Ça, il n'y a pas de doute. Ici, la vache, c'est rébellion sur rébellion. Et nous, on fait quoi ? On ne rejoint personne ? Comment ça se passe ? Ah, tout le monde perd un peu en influence. Ok, non, on est là, on attend, puis le combat est terminé. On était sur notre petite chaise longue, tranquille, et dès que le combat est terminé, on se l'est fait. J'aime assez l'idée. Ok, ça, c'est fait. On va aller s'occuper de ça. Putain. Marche forcée. Ok, on peut se replier. Si je ne fais pas de marche forcée, on ne peut pas se replier. On va donc faire une marche forcée et se replier. ici. Ici. Il avait encore mis des troupes. On va les buter, ce n'est pas grave. La trappe avec l'Autriche a expiré. Ce n'est pas très très grave. Donc ici, on enlève la marche forcée, bien sûr. On se regroupe. Et on va taper sur ces cons. Consolide un peu. Alors, le siège ici est tombé. Parfait. On va donc aller taper sur ces gens. Donc là, l'objectif va être de s'occuper d'eux, du coup. Dézoome un peu, s'il te plaît. Merci. Ici, on se coupe en deux. Ah non, il envoie des gens s'en occuper. Pourquoi pas. Manque de pluie, c'est bien triste. Bon, ici, on va rusher jusqu'au fort. Ici, on va laisser quelqu'un s'occuper du siège, on va sauter sur cela. Pareil. Ici, on laisse quelqu'un s'occuper du siège, on va sauter sur cela. S'occuper du siège, et on saute sur eux. Tant qu'ils soient loqués. Hop, et on saute sur eux. Donc, quoi que non, toi, tu veux aller par là plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On se calme, il y a plein de trucs. On peut prendre une technologie. On la prend. À moins 5%, on ne se fait pas chier. On pourrait donc prendre une nouvelle doctrine. D'ailleurs, ce que je n'ai pas regardé, c'est qu'on pourrait peut-être faire... Un partage de connaissances, du coup. Avec la Perse, avec la République des deux nations. À mon avis, c'est plus rentable avec eux. On sera versé 10% des revenus de ce pays à chaque mois. Mais oui. C'est parti. Un petit partage de connaissances avec eux. Ça va clairement nous financer. Ce qu'on peut peut-être même déjà faire... C'est où ? C'est là. C'est rembourser un emprunt. Pas encore. Vous, vous allez là. Alors, une offre de paix de oeufs. Ils nous versent du blé. Ils nous versent des réparations de guerre. Et c'est tout. Non, 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 non. Ici, on va aller s'occuper de ces rebelles. Là, l'objectif, c'est de pressurer à mort, je vois des réparations de guerre de tous ces gens. Et tout leur blé. Voilà. Simple, efficace. On ne va pas se faire chier. Alors, les impôts de guerre, ce n'est pas utile. Ici, on réussit des batailles. On comprend, on vertit des trucs. Vous allez là. Vous allez là. C'est quoi ce machin ? On est en guerre contre eux ? Non. Ah, putain. Il y a des enfoirés là. Je ne l'ai pas vu. Si je te mets en marche forcée, tu peux te tirer. Tu peux te tirer par là. Donc, vous, demi-tour là. Vous, demi-tour là. On va s'occuper des Chokwe. Hop là. Je ne sais pas où ils vont. On va donc s'occuper de cette armée. Une bataille ou ça, ici. Ah oui, on a écrasé une petite armée. Le Rwanda va faire une paix. On va jeter un oeil à ça, après. Voilà. Ici, on écrase les Chokwe. Parfait. Alors, le Rwanda va faire une paix. Qu'est-ce que tu nous propose comme péter ? Je veux des sous et des réparations de guerre. Parfait. Le Bastolisé, ça ne sert à rien. Détourner le commerce, on s'en fout. Transfer de puissance commerciale, on s'en fout. On prend ça. Ouais. Donc, il va falloir qu'on ramène nos troupes ici pour qu'elles ne soient pas en exil. Mais ce n'est pas très très grave. On pourrait du coup, peut-être, se permettre de les envoyer par là-bas, directement. On les a envoyés à Lubas, nos troupes. Alors merde, ici, il va y avoir une bataille. Voilà. C'est parti. Oh, putain. Merde. La République des deux nations a déjà pris l'institution, du coup. Bah, ce n'est pas grave. On va en faire un avec la Perse. Ça nous donnera un petit peu moins de sous, mais ce sera toujours ça de pris. Bon, on va leur sauter dessus. Il y a les 25 000 hommes qui arrivent en renfort, c'est bon. Ah, on a une femme. Et on a un héritier. Putain, ça, c'est cool. C'est parfait. Il s'appellera Teowoflo. Donc ici, on va là-bas. Lui, il n'aura pas le temps de dessiéger grand-chose d'ici qu'on arrive, normalement. Et dès qu'on est là, on fait la paix avec le Rwanda. Comment ça se passe ici, d'ailleurs ? On n'a pas été voir. On est en train de faire le siège, tranquille. Alors, là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ok, Rwanda. Rwanda, Rwanda, tu me files tous tes sous. Tu me files des répats de guerre. Merci, au revoir. Voilà. Alors, suivant. Les Kassanji. C'est parti. Toi, ta gueule. Alors, pour la nouvelle doctrine, il faudra une doctrine diplomatique, sachant qu'on a quand même deux vassaux, ou administrative. Les doctrines économiques restent quand même intéressantes, parce qu'on n'arrive toujours pas à se débarrasser de cette inflation. Donc, ça pourrait être quand même très très rentable. Les expansionnistes, ce n'est pas forcément une priorité, clairement pas. Les administratifs, pourquoi pas. Je vais vous demander, pour le coup, conseil, sur qu'est-ce que vous pensez qui serait intéressant. Commerciel, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup joué le commerce jusqu'ici, mais ça pourrait bien nous aider quand on va se lancer dans la Méditerranée. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de foutre mon nouveau marchand. Alors, où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Ici. Envoyer directement là-bas, pourquoi pas. Ici, sinon, c'est quand même assez intéressant. Après, si je récolte ici, on va tester. Aujourd'hui, on ramasse 24 avec le commerce. Si j'envoie quelqu'un, genre toi, ramasser des sous. Est-ce que le malus de récolte ici fait qu'on perd là ? C'est ça la question. On va attendre la fin du mois. Ok, on récolte 3,27. Et on se fait 26, du coup. C'est pas mal. Et du coup, celui qui est là. Si le malus n'est pas si important, ça devrait peut-être le coup d'aller les collecter là. Celui qui est en Éthiopie, on va tester du coup aussi. Parce que là, on a déjà beaucoup de pouvoirs qui envoient tout seul, donc c'est pas forcément... Bon, on va pas perdre de vue la guerre non plus. N'oublions pas qu'il y a toujours des troupes qui se baladent. Les colonies d'Australie, ok, on s'en fout un peu. Enfin, on est chrétien, mais on n'est pas sous la responsabilité du pape, donc je pense qu'on s'en fout. Ouais, on va dire qu'on s'en fout. Pas de menaces là-bas. D'ailleurs, ici, non, il n'y a personne qui a traversé pour venir là, pas de problème. Oui, du coup, au niveau des sous, on est à 27,80. Ok, donc c'est quand même plutôt rentable de faire ça. Donc on va faire ça, du coup. Alors ici, il y a 2000 hommes qui se baladent, rien de très très grave. Ici, on roche la capitale, on est d'accord. Là, on va se découper pour assiéger des trucs. Là, on va tomber sur 3000 péons. Pas de chance, ici, on a pris de l'attrition pour pain rond. 970 hommes. 942 hommes, d'accord. Donc on en perd plus qu'on en gagne, donc on va du coup se regrouper. C'est le bordel en Afrique centrale, un peu à cause de nous. Ici, on dirait qu'il commence à faire un peu chier. Enfin, il renvoie des troupes, donc on va s'en occuper très très vite. Je pense qu'une fois qu'on aura pris la capitale, il lâchera l'affaire. KSNG, là, il a pris beaucoup trop cher pour l'instant. Commerce des épices en Espagne. Pourquoi je n'ai pas des évents comme ça, moi ? Gagner plein de blé. C'est abusé. Maintenant qu'on est un héritier, on n'est plus dans l'urgence pour avoir une guerre. Ah, on a été repéris ici. Bon, on va le laisser quand même, parce qu'on est en train de faire des sièges. Putain, il y a encore des... Putain, c'est un partisan du prétendant qui s'est ressoulevé à basse. Sérieux, quoi ? Pfff. Oh, les événements pourris. C'est ouf. Allez, go. Allez, on lui explique que le seul prétendant, c'est nous. Ici, il y a du monde, hein ? On est en train de regrouper des forces. On a terminé le siège, on va donc se faire plaisir. Hop, on va par là. Non, il y a des troupes qui vont. Il y a une cave qui va. On va se les faire. Allez, on se fait cette petite bataille. C'est quoi, ça ? Soyo, on s'en fout. La République des deux nations va attaquer la Bohème. Ouh là, c'est toujours l'Empereur, la Bohème ? Hum. La République des deux nations ? Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu fais. On a des emprunts. On peut rembourser deux emprunts. Un montant total de 1100. Oui, on prend. Hop. Donc on finit cette bataille-là. Voilà. Tant bien que mal. Bataille de Mozambique. Ça sépare là, ça. Oui, ok. On est en train d'aller s'occuper d'eux. Très très bien. Cassandre. Je veux tombler. Et des réparations de guerre. Prend. Ok. On va se casser chez le Chokwe. Direct. Putain, c'est le bordel de partout, quoi. Les séparatistes m'arravent. Ah oui. Les prétendants, ils résistent, mais on est obligé de se les faire, malheureusement. Un peu chiant, mais... Alors, où est-ce qu'ils vont ? Ils vont par là. Ok. Pétons-les. Ok, là on est sortis. Donc avant qu'ils fassent n'importe quoi, on prend son blé, on prend les repas de guerre. Hop, voilà. Merci. Et on n'a plus qu'à s'occuper du Chokwe, et après on pourra faire une paix. Donc ici, il envoie quelqu'un s'en occuper, c'est parfait. Donc là, il y a encore des séparatistes qui font chier, mais c'est pas trop grave. Je pense qu'on va pouvoir se gaver, là. Allez, comme c'est le dernier épisode de la semaine, on va essayer de finir cette guerre en speed. Voilà, on a pris le siège ici, donc je pense que le Chokwe va accepter de se tirer aussi. Dessouder et pas de guerre. Cette fois, il n'y a pas la peine de se faire chier à bouger les troupes. Voilà. Donc vous, si vous pouviez vous arrêter, genre là, par exemple, vous regrouper et vous tirer. Et ici, alors, occupé par mon bassa. On donne tout à mon bassa, ça va chier. On verra ce qu'il accepte de lâcher, mais pour l'instant, on ne s'emmerde pas. Voilà. Alors, une paix. Il nous faut un diplomate. Bon, on en a un, il est là, il ne sert à rien. Alors, tu donnes ça, 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 tu donnes ça aussi, tu donnes ça peut-être ? Merde. Raté. T'as combien de sous ? T'as pas mal de sous, quand même. On va prendre ça, du blé et tout ça. Et je crois que les trucs qui manquent, on les donnera à notre ami. Alors, qui c'est qui gueule ? Des gens gueulent, franchement, rien à foutre. On s'arrête là. Hop, voilà. Donc on a une province qui n'est pas à nous. Alors, on ne va bien sûr pas la légitimer. On va immédiatement la rétrocéder à lui. Sauf à là. Hop, c'est parti. Tu redonnes ça, sauf à là. Ok, ici. Vous regroupez. On a découvert un diplomate ottoman. On pouvait à peu près s'en douter. On va se poser par là-bas. Vous, vous remontez sur la capitale. J'ai oublié d'enlever les édits. On va enlever les édits. Hop. Ici, on avait un. Ici, on avait un. Ça, c'était un édit de conversion et c'est géré. Donc on l'enlève. Ça, on l'enlève. Et pour l'instant, on n'a plus aucun édit. Ici, on en a un là. On l'enlève. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, on rembourse des emprunts. Voilà. J'espère que vous êtes contents de cette petite session rapide de guerre d'enrichissement comme vous les aimez. On a fait blober notre vassal assez violemment. Forcément, il se prend pour un mec puissant, donc il fait la gueule. Mais ça, on va le gérer. On a la France qui est là, donc je ne sais pas trop ce qu'est fou là, mais pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. La prochaine fois, on ira peut-être de ce côté-ci ou finir le même look, je ne sais pas encore. N'hésitez pas aussi à me donner un conseil pour notre doctrine. Ce qu'on pourrait prendre. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.